Vanessa, cinquième épisode. Pour qu'un mort se réveille, il faut qu'un vivant parte. 3, 2, 1. Alors c'est la pauvre phrase de merde d'un début de film d'horreur, mais dans ce contexte, ça collait parfaitement. J'ai une espèce de, je sais pas, qu'est-ce qui fait que je prends tout ce qui est bizarre chez moi, ça veut dire le reste de produits d'héroïne qui est sur ma cheminée, je disperse ça, je ne sais pas où, ou chiote, je ne sais pas ce que je fais avec ça, mais je m'en débarrasse. Je réfléchis, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ce mec ? C'est vrai que je réfléchis à, je me dis à ce que je mets dans le sac poubelle. J'ai pensé à des choses de dingue. Te débarrasser du corps ? Ouais, bien sûr. Tu te dis, mais il faut pas que ce corps soit chez moi, je vais le déplacer. Donc tu penses à, est-ce que j'ai des sacs poubelle ? Tu penses à des trucs de malade, quoi. Puis au bout d'un moment, je m'aperçois qu'en fait, comme il est en décomposition totale, tu peux rien faire. Je fais le 18, je dis bonjour, j'ai un mort chez moi. Nous arrivons, donnez-nous votre adresse. On arrive tout de suite. En fait, c'est pas eux qui arrivent, ils t'envoient directement la police criminelle. Quand tu dis mort, c'est la criminelle qui arrive, c'est pas les pompiers, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'ils m'ont dit, vous êtes sûrs, il est mort ? Oui, il est plus que mort, là. Il est en décomposition, quoi. Je sens l'odeur, jusque là, je vais vomir. Donc la criminelle arrive, avec leurs trucs sur la tête, leurs gants, leurs machins. Et ils perquisitionnent tout. Mes agendas, mon ordi, tout, 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 tout. La bouteille de champagne, la poubelle, prennent tout, tout, tout dans le camion. Et moi, ils me passent des menottes et ils m'emmènent directement sur l'île de la cité. Quai des Orfèvres ? Le Quai des Orfèvres. Et moi, me voilà en garde à vue. Alors, déjà, en fait, t'es très choqué, donc tu ne te rends pas compte au début. Tant que t'es dans les brouhats, avec les mecs qui sont autour, les flics qui sont là, t'es tremballé d'un service à l'autre au début, donc tu ne te rends pas compte. T'es comme dans un espèce de cauchemar. Puis t'en rends compte, mais dans une cellule. Là, t'es seule. Et là, tu commences à réaliser. Là, tu réalises et tu revis tout. Tu te dis, voilà, ben là, je suis dans la merde. Le mec, on va croire que je l'ai tué. Et en plus, les flics ont un... Bon, c'est tout un truc. Ils savent exactement comment faire pour te faire flipper. C'est-à-dire qu'ils parlent très fort. Or, ils ne sont pas là, ils sont loin, mais t'entends des voix. Et j'entends, ouais, t'as vu le mec, là, de quoi il est mort ? Je ne sais pas, en tous les cas, moi, je veux bien mourir comme ça dans le lit de cette gonzesse. C'est une belle mort. Tu vois, t'entends, tu ne peux pas dormir. T'es comme ça, les yeux grands ouverts, tu regardes le mur. Et tu te dis, mais bon, ben ça y est, je suis en prison. Voilà, c'est la fin. Et là, je pense à ma fille, je pense à mon fils, que je n'ai pas prévenu. Je pense à mon boulot, je pense à la réalisatrice qui va venir chez moi, qui va sonner, il n'y aura personne. L'horreur, je me dis, mais il faut que je prévienne quelqu'un. Et là, t'as un mec qui vient dans ta cellule, qui est tout gentil. Et qui te dit, bon, Vanessa, apparemment, là, t'as un gros souci sur le dos. Mais c'est simple, si tu racontes toute la vérité, tu peux t'en sortir. Il ne faut pas mentir. On est là pour t'aider. C'est un gentil, quoi. Bon, puis il s'en va, puis il te laisse. Alors toi, t'es vraiment en train de réfléchir, la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité ? C'est quoi, quelle vérité ? Puis là, t'as un deuxième mec qui vient te voir, et là, lui, très méchant. Vous êtes une toxico, vous êtes une droguée, vous avez droguée, vous l'avez shootée, vous vous êtes shootée, vous l'avez shootée. Comment ils savaient ? En fait, à l'odeur de la décomposition, ils savent, ils connaissent très bien, à l'odeur et à la couleur, ils savent qu'il y a eu une OD. Moi, j'en sais rien. Donc, je passe la nuit, la première nuit, avec ce gentil et ce méchant qui viennent, qui partent, qui viennent, qui m'empêchent de dormir, qui me rendent dingue, quoi. Il y en a un qui me fait croire qu'il me dit, bon, je suis désolée, mais tu sais, quand il y a mort d'homme, c'est minimum trois ans. Et ça, c'est le gentil. Puis t'as le méchant qui dit, bon, bah, t'y es pour 15 ans, donc il va falloir que tu nous racontes tout. Voilà. Puis à bout d'un moment, j'ai envie de faire pipi, moi. Ça devient une obsession. J'arrête pas de crier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faut que j'aille aux toilettes. Personne ne vient. On te laisse, on te laisse jusqu'au moment où tu vas te pisser dessus. Et là, on m'amène. Donc, t'as les menottes dans le dos. Tu as pas de ceinture. Parce qu'on t'a enlevé ta ceinture. Donc, tu tiens ton pantalon par derrière pour pas qu'il tombe. Parce que sinon, t'es en train de te promener avec le pantalon en bas. Et là, t'arrives aux toilettes. Et le mec, il ouvre la porte. C'est un chiotte turc. Et il me dit, bah, allez-y. Mais je dis, bah, enlève-moi les menottes. Bah non, t'as pas besoin que je t'enlève les menottes puisque ton pantalon tombe. T'as juste à le lâcher. Lâche ton pantalon. Je dis, non, je lâche pas mon pantalon. Là, je me bagarre avec lui. Il me tire. Et hop, il fait ça. Et claque, mon pantalon descend. Il me dit, maintenant, vas-y, pisse. J'ai aimé fermer la porte. Il me dit, non, mais tu crois quoi ? Tu crois que t'es où, toi ? T'es en colonie de vacances ? Non, tu pisses devant moi. Et là, c'est le début, quoi. Tu vois, où tout est hyper violent, en fait. On fait tout pour que tu craques ? Bah, crois-moi qu'ils sont tellement sur ton dos. Ils te rendent dingue que tu sais plus même ton nom. Tu sais plus qui tu es. On te fait dire ce qu'on veut. Et puis t'es fatigué, t'es choqué. T'es choqué, t'es fatigué. Et t'es sûr que t'y es là pour 15 ans. Donc t'es prêt à avouer même des trucs que t'as pas fait histoire de pouvoir dormir 5 minutes. T'en peux plus. Ils me disent, bon, bah, voilà ton agenda. Écoute, Vanessa, c'est très bizarre. Parce que, regarde, là, il y a marqué Christophe. Il y a marqué 1500. Là, il y a marqué... Enfin, il n'y a que des noms et des sommes. Oui, bah oui, j'ai travaillé avec Christophe. Et j'ai touché 1500. Et c'était un montage. Donc, moi, je sais, je me souviens pour quelle boîte. Donc, je n'ai pas marqué le nom de la prod. Mais voilà, je marque toujours le nom du réel et combien je touche par jour. Point. Les mecs me disent, ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr. Ça fait vraiment un agenda de dealer, quoi. Ou de pute. Voilà. Ils savent que j'ai menti quelque part. Quand il y a mort d'homme, il y a mensonge. Même si ce n'est pas moi qui... Même si c'est un homicide involontaire, c'est logique. Chaque personne ment en premier. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Voilà. Et voilà. Et en fait, ils m'ont fait une prise de sang. Donc, lui, ils l'ont autopsié. Et moi, ils m'ont fait une prise de sang. Donc, ils ont vu que moi, j'étais droguée. Ils ont vu que j'avais de l'héroïne dans mon sang. La même que lui. Ils n'ont rien retrouvé chez moi. Donc, d'où vient cette héroïne ? Parce qu'entre parenthèses, juste à cette période-là, il y avait une héroïne blanche, une thaïlandaise, qui n'était pas coupée, qui était trop pure, qui tuait des tonnes de mecs. Ils tombaient comme des mouches, les gens. Quand tu n'étais pas habitué. Je parlais à un vrai toxe, il prend ça, c'est bon. Mais quelqu'un qui est jeune et vaillant et qui n'est pas habitué à l'héroïne, il peut clamser. Et ce qui est arrivé à ce Nicolas, il n'avait que 22 ans quand il est décédé. On ne meurt pas à 22 ans comme ça. Il était assez alcoolo et tout, mais même... Et moi, depuis cette première garde à vue et pendant trois ans d'enquête, j'ai toujours raconté le même mensonge. C'est-à-dire que je leur ai dit, écoutez, c'est Nicolas qui est venu avec ce produit chez moi. Moi, je prends de l'héroïne, oui, mais du brown. Je n'ai jamais pris un truc blanc. Je me suis fait passer pour une débile mentale. Pourquoi tu as voulu mentir ? Parce que c'est le père de mon fils qui m'avait fourni cette drogue, que lui se la procurait chez des gens très, très dangereux, et que je tenais au père de mon fils. Et je me disais, si les dealers apprennent que l'info est passée, eh bien, ils le butent. C'est des gens qui tuent. Ce sont des milieux où il y a beaucoup de morts, beaucoup de meurtres. Donc, j'ai fait croire que cette drogue, c'est ce jeune homme qui l'avait amené avec lui. Je me disais, puisqu'il est mort, de toute façon, il ne peut rien lui arriver de pire. Et j'ai raconté cette histoire en me faisant un peu passer pour la vieille qui a envie de se taper un petit jeune. Et c'était d'ailleurs la vérité. J'avais l'intention de me le choper, mais je n'avais pas... Ce n'était pas prévu qu'il meure dans mon lit. Donc, voilà, je disais toute la vérité, sauf d'où vient la drogue. Parce que dans ma tête, je me suis dit, si on sait que c'est moi, on va se dire que je l'ai aidé, que je lui ai dit, tiens, prends cette drogue. Là, ça change tout. Là, ce n'est plus de l'homicide involontaire. Là, c'est volontaire. Enfin, je me suis imaginé ça dans ma tête. J'avais très peur. J'avais très peur. J'avais une grande tristesse. Une énorme tristesse, parce que le mec, il est mort, et je pensais à sa famille. Et je me disais, il est mort à cause de moi. Donc, j'avais une énorme culpabilité, en fait. J'ai fait 72 heures. Puis, au bout de 72 heures, on te laisse sortir. Le père de mon fils vient me chercher. Et sur le retour, il me dit, bon, je te ramène chez toi. Je dis l'heure de question que je rentre chez moi un jour. Moi, je n'habite plus jamais là-bas. Je ne rentre plus jamais dans cet appartement. Je ne touche plus aucun objet qui a un lien avec cette chambre. Je ne peux pas. C'est trop dur pour moi. Il me dit, mais elle est où, la cam ? Il t'en reste ? Je lui dis, mais j'en sais rien. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Parce que les mecs ne l'ont pas retrouvé. Il me dit, on va quand même passer chez toi pour la chercher. Je lui dis, non, 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 non. Ça a tué un mec. Et il me dit, alors, on passe chez moi. Moi, je reste dans la voiture. Et je lui dis, mais à mon avis, je l'ai mis dans la chiotte parce qu'ils ne l'ont pas trouvé. Il monte. Il redescend cinq minutes après avec le keps. Il en restait dedans. Il était content. On arrive chez lui. Il me dit, tu veux un rail ? Je lui dis, mais ça ne va pas la tête. Moi, je n'en veux pas. J'étais tellement contente d'être là, de voir mon fils, d'être là, de pouvoir manger, regarder la télé. Enfin, je sortais d'un truc quand même trash, quoi. Et lui, il voulait se défoncer. Putain, il a fini le keps. Et puis, j'ai habité chez lui pendant un petit moment. Je dormais dans le salon, dans un canapé parce que je ne pouvais pas retourner chez moi. J'ai jeté tous mes meubles. Le père de mon fils se sentait un peu coupable du fait de m'avoir donné cette cam avec les événements qui s'en suivent. Il est vite parti. Il a pris ses jambes à son cou. Il est parti habiter à Perpignan avec sa nouvelle Vanessa. Et moi, je n'allais pas rester dans ce quartier super cher où il y avait tous ces souvenirs. Je suis repartie vivre. J'avais un appartement toujours à mon nom depuis de longues années à Perlachaise. Donc, je suis passée d'une vie haut de gamme à boire du vin à 200 balles la bouteille à tout d'un coup habiter Perlachaise dans la cité qui s'appelle La Banane avec tous les dealers en bas. Et là, ça n'allait pas fort. J'avais une sorte de dépression. J'ai pris un gros coup dans ma gueule. Donc, je n'arrivais plus à aller bosser. Donc, je ne gagnais plus de pognon, plus de travail, plus l'envie de sortir. J'avais toujours l'enquête en cours, l'enquête de l'homicide involontaire. J'avais un avocat qui est un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires, surtout dans les affaires criminelles. Mais à chaque fois que je le voyais, il fallait que je donne 4 000 euros. Quand je le voyais, une demi-heure. Et là, j'ai commencé à déconner sérieux. Je faisais poker. C'est-à-dire que je laissais tous les grossistes qui se faisaient beaucoup d'argent, ils claquaient au poker. Mais ils venaient chez moi dans mon salon le soir. Je laissais mon salon avec les cartes, je mettais un peu d'alcool, un peu de choses. Puis, j'allais me coucher. Et le lendemain, quand je me réveillais, j'avais un tas de fric. Et comme ils jouaient toute la nuit et qu'il y avait beaucoup d'argent, moi, je me retrouvais à gagner ma croûte, à pouvoir acheter à bouffer à mon fils avec le poker, quoi. Je finis par baisser les bras. Je ne travaillais plus. Je décide d'éloigner mes enfants de moi parce que je me dis « C'est pas possible, je ne vais pas bien. » Ils vont le ressentir. Je dis au père de mon fils de prendre la garde de son fils. Donc, je mets Lucas à Perpignan. Bon, ça, ça a été vraiment très dur. J'ai bien fait, je ne regrette pas, mais ça a été très dur pour moi, pas pour lui. Et bon, j'ai commencé. Bon, je ne prenais plus d'héroïne depuis longtemps. Je ne prenais plus de cocaïne. Mais voilà, j'ai eu la bonne idée de rencontrer le krach. À suivre. Sous-titrage ST' 501